Si le 24 février vous vous trouvez à 405-457 km de la Terre, vous serez probablement sur la pleine lune en Vierge. Il est pour moi 11h11 et je termine ce travail qui vous est destiné. J'espère qu'il vous plaira. Bonjour à toutes et à tous chers amis de l'astrologie et pourquoi pas de cette chaîne ou de la page Facebook du même nom. Si vous voulez me rejoindre, merci pour tous vos cœurs, vos commentaires et surtout votre présence bienveillante. Bienvenue aux passants et aux restants. Nous nous retrouvons donc pour cette pleine lune du samedi 24 février 2024 qui sera à 13h30 dans le ciel parisien, dans le sixième signe individuel du Zodiac, le signe de la Vierge à 5 degrés. Donc il concernera principalement toutes les personnes qui ont des planètes personnelles, qui ont le soleil, l'ascendant, la lune, Vénus, Mars, Mercure. Dans les premiers décors, les premiers degrés, des signes Sagittaires, Gémeaux, Vierges et Poissons, mais aussi tous ceux qui ont des domaines personnels dans ces signes. Dans le signe de la Vierge et cette carte du ciel, nous avons aussi la lune noire et Junon, et puis un bel ascendant Cancer qui, à mon sens, appuie l'importance de cette pleine lune et vient lui donner un peu plus de sens. Et cette pleine lune nous permet aussi de donner forme à un éclairage sur une situation qui doit être visible. Elle se pose aussi avec quelques figures d'opposition, avec la triple conjonction de Mercure, Soleil, Saturne en Poissons, qui vient donc s'opposer à la pleine lune en Vierge. Et puis nous avons toujours la triple conjonction Pluton, Mars, Vénus en Verseau, formant un carré avec Jupiter en taureau, et le maître de cette grande conversation Uranus qui supplante le tout en formant des aspects de facilitation, d'expansion, d'ouverture, d'harmonisation avec cette pleine lune, mais aussi de structuration et de concrétisation avec Saturne en Poissons. Alors de plus, nous avons aussi Chiron en Bélier et le Nœud Nord au degré exact de celui-ci, ce qui nous donne quand même la direction de notre voie rédemptrice et de notre guérison, si nous acceptons d'accueillir le feu d'un recommencement. Vous l'avez compris, nous sommes sur une période chargée énergétiquement, nous le voyons depuis déjà quelques temps, et cette période est chargée volontairement pour nous permettre aussi la guérison de toutes nos souffrances anciennes, et j'ai envie de dire des souffrances historiques. Cette pleine lune, elle est quand même aussi, avec toute cette période cumulativement parlant, en mesure de venir briser certaines chaînes limitantes à condition que nous observions peut-être certains niveaux de lecture inédits pour cette lunaison. Bien sûr, la tentation est évidente et grande de rester collés à ce que nous commençons à bien comprendre, maintenant de ce qui doit être changé. Nous savons tous que nous sommes dans une période inéluctable de fin de cycle, une période de profonde mutation, de transformation, c'est certain, mais j'ai l'impression que malgré tout, cela ne nous sera absolument pas suffisant si nous ne sortons pas très rapidement, tout au moins en prenant conscience déjà, pour faire la moitié du chemin, si nous ne sortons pas du cadre, c'est-à-dire du berceau dans lequel nous avons toutes nos croyances installées. Avant de voir cela ensemble, j'ai quand même envie de reprendre, bien sûr, quelques éléments d'explication sur les symboles qui sont propres à cette géographie cosmique. Dans le signe de la Vierge, l'accent est mis sur une certaine forme de rapport à soi, de rapport à l'autre et de rapport au monde, tout autant d'ailleurs qu'une nécessaire prise en compte intellectuelle de tous les détails d'une situation, ou encore d'une mesure qui peut être faite d'un raisonnement, d'un calcul, d'une méthodologie qui pourrait être édictée. Alors quand on sent en nous l'énergie de la Vierge, il y a une certaine forme de titillement qui pointe le bout de son nez. On peut se sentir plus suspicieux, avoir le besoin d'approfondir, d'obtenir plus d'informations pour comprendre la situation, et pourquoi pas ressentir le besoin viscéral de faire du tri, de faire du tri dans nos affaires, dans ce que l'on pense, etc. C'est très bien, mais je pense sincèrement que cette lunaison nous montrerait plutôt que c'est dans notre psyché que nous devons, a priori, d'abord apprendre à faire du tri. Apprendre à voir ce que sont réellement nos décisions, d'où elles viennent, quelles sont nos impressions, nos idées, et voir qu'elles sont tout simplement inhérentes à notre subjectivité, qu'elles appartiennent à ce qui est singulier en nous, et ce qui est singulier en nous, et ce qui est personnel, c'est notre compréhension du système de fonctionnement de notre environnement. C'est celle que nous avons, nous. Et à l'échelle cosmologique, dans l'échelle du grand tour, de ces grandes énergies, et bien c'est là que le bas blesse, parce que l'humanité n'est pas éveillée à comprendre son système de fonctionnement. Dans le signe de la Vierge, où les natures sont très facilement inquiètes, il y a quand même un besoin viscéral de tout contrôler, vous en conviendrez. Et cela, ça peut être aussi du fait d'un manque de confiance en soi peut-être, mais un manque de confiance aux autres. Ou encore, peut-être parce que les Vierges sont naturellement attirées par un perfectionnisme, par un besoin de pureté, je le rappelle quand même, qui est clivé très souvent, et le plus souvent possible, dans un matérialisme effréné. Cette pleine lune va montrer ici les conséquences de tous ces travers, de tous ces points qui ne sont pas analysés correctement, et qui peuvent être engendrés par un manque de discernement, propre à la Vierge également. Un manque de reliance à notre être intérieur, et pourquoi pas un manque de reliance à notre enfant intérieur. Nous sommes dans l'ascendant cancer. J'en profite pour placer ici, qu'à mon sens, il aurait été sain et attendu de placer dans la Constitution le respect des droits de l'enfant face à la prolifération des formes avérées de pédophilie, d'esclavage, plutôt que de faire croire aux femmes qu'on pense à elles, en posant dans le texte la possibilité légale de mettre un terme à la vie de l'enfant conçu avec ou sans elle. Alors, j'ajoute que ce point-là sera relié peut-être, pour la compréhension tout au moins, avec tous les liens qui sont remis ici plus bas. Et une autre parenthèse pour prolonger, c'est au sujet de l'avortement, à mon sens, il n'a pas à être récupéré par des syndicats professionnels, à moins, à moins, et peut-être que je suis totalement ignorante sur le sujet, que toutes les femmes soient engrossées de force dans leur travail. Mais là, j'avoue, j'ai un doute. Oh, le bon sens, mes amis, le bon sens. À quoi cela sert-il ? À quel intérêt cela sert, tout cela ? Je pense que vous serez peut-être surpris, comme moi, de détecter petit à petit toutes les cachettes du Père Noël. Oui, alors, une pleine lune en Vierge a tendance à nous montrer un domaine de nos vies qui nous inquiète. Nous, nous devons avoir plus de conscience de ce que l'on a jugé inconsciemment, et donc couper de la source, diviser, pour mieux régner, certainement, pour mieux établir sa volonté, son idée, sa personne, etc. Mais ici, dans cette carte du ciel, l'harmonie qui nous appelle, qui est encore calfeutrée, vacillante, c'est avec Vesta en gémeaux, elle est en maison 12. Vous savez bien, comme moi, chers amis, que les choses simples sont devenues compliquées, comme se nourrir, comme cultiver, comme s'aimer, comme se chauffer, comme travailler. La seule chose, semble-t-il, qu'il nous soit encore possible et encouragée, c'est celle de payer, de donner sa dîme, de se sacrifier. Alors, on est bien dans une mauvaise utilisation de l'axe vierge-poisson. Donc, c'est un peu normal, si les figures nous rappellent notre dessin spirituel, et que celui-ci est quand même, au niveau de ses représentations, très souvent absente des villes, et souvent représentée par quelques statues rouillées en campagne. Alors, autour de toutes nos capacités à guérir, il y a, avant cela, toutes nos capacités à tomber malades, par voie de somatisation, à voir que tout ce qui nous pousse encore à rester dans une forme de victimisation, ou au contraire, ce qui nous pousse à vouloir sauver le monde, ou sauver quelque chose, ou dépend d'autre chose. Et bien, derrière tout cela, derrière tous ces déséquilibres, les symboles me semblent assez clairs, car il nous faut, avant toute chose, appréhender le fonctionnement du cerveau humain, le fonctionnement humain qui est aussi vieux que l'humain lui-même, et qui a, au XXIe siècle, été à peine déjoué, à peine explicité, à peine enseigné dans les écoles, et qui reste, au demeurant, très méconnu, donc très préjudiciable. Je pense ici que ce besoin humain est à relier avec le besoin de catégoriser l'information que nous recevons dès la naissance, pour comprendre ce qui se passe autour de nous, et de classer les choses selon des filtres, qui vont nous permettre de nous entendre, ou pas, avec les autres, dans un groupe social, sur un socle commun. Tout cela pour répondre à notre besoin humain d'appartenance au groupe. Et cela se cache derrière un mot très simple qui s'appelle les stéréotypes. Ceux-ci sont nombreux, bien sûr, et au départ, ils ne présentent pas de problème, puisque c'est un processus humain de catégoriser l'information. Mais pour peu que ces stéréotypes soient corrélés à des émotions non identifiées, non transformées, et bien ils peuvent très vite devenir des préjugés sur ce comment nous allons accueillir l'autre et présupposer d'une réaction de l'autre ou d'un comportement ou de ce que l'autre est, d'après le désapparence. La carte du ciel présente ici nous montre clairement comment, si le discernement de la Vierge n'est pas éclairé, effet avec mesure, sagesse, nous ne pourrons pas neutraliser les effets dévastateurs de tous nos préjugés négatifs. Nous ne pourrons pas sortir de notre tendance à toujours accuser l'autre, à toujours reprocher à l'autre tous nos défauts, toutes nos souffrances. Or, Mercure est en poisson. Il est aussi le maître de cette pleine lune et il nous montre un tout autre chemin. Il est écartelé dans cette opposition. Il est appelé en fait par notre âme, notre âme en poisson, de se connecter au grand tout. Il a besoin de dire les choses avec indulgence pour soi-même. Il a besoin d'écoute active de l'autre, mais aussi, surtout, d'intériorisation, de connexion au grand tout, de se sentir unifié pour mieux déceler les émotions, pour mieux ressentir nos émotions réellement. Bien sûr, plutôt en verso, peut aussi venir nous dire que notre fonctionnement dans le groupe, dans le verso ou dans ce qu'on fait en gestion de ce groupe en politique, eh bien, est rejetant et prend une forme glaciale puisque en verso, il fait froid et il y a un beau carré avec Jupiter, là, Mars, Vénus et Jupiter en taureau. Donc, toute cette façon de nous situer par rapport à la collectivité, au groupe social, dans des interactions qui visent parfois les conflits, ça nous donne à penser finalement, et beaucoup le disent d'ailleurs, que l'être humain n'a plus qu'une leçon à recevoir puisqu'il ne veut rien entendre, eh bien, d'autres êtres peut-être non humains et que là, il serait en mesure de prendre une belle leçon s'il était confronté à des personnages qui n'aient rien d'humain et qui ne soient pas dotés de qualités relationnelles pour pouvoir enfin revenir s'interroger sur le bien fondé d'avoir une humanitude et de travailler celle-ci, notamment pour la capacité à préserver un équilibre au sein des groupes et à préserver le respect de toutes les façons de penser. Je vous invite d'ailleurs à ce sujet à écouter le lien de Christine André sur l'ignorance volontaire. Alors, je l'associe ici très facilement à la nécessaire honnêteté intellectuelle à avoir pour sortir déjà d'une part du jugement de soi-même, oser s'affranchir de la culpabilité et du regard des autres et des limites imposées par les autres. J'ai noté par ailleurs dans mes observations et ressentis que cela peut être avec cette pleine lune et cette époque que nous vivons puisque la pleine lune va engendrer, va avoir des conséquences pour les temps à venir et bien que cela concerne quand même notre aspect et notre monde du travail et nous interroge sur comment j'ai envie de travailler, de me positionner, de rendre service. Quel est mon rapport au monde du travail aujourd'hui ? A-t-il vraiment changé depuis les précédents acquis sociaux ? Cela viendra aussi toucher le monde de la santé. Est-ce que je peux toujours me soigner de la même façon qu'avant ? Est-ce que j'ai le droit de choisir ce qui est bon pour ma santé ? Alors, dans cet axe vierge-poisson de la santé, du service, c'est-à-dire de ce à quoi on sert, de ce à quoi on donne notre temps, de notre effort, de notre labeur au monde, à tout ce qui nous environne, nous avons quelque chose à comprendre et surtout à prendre en compte pour peut-être sortir du chêne des préjugés qui nous asservit et qui nous enchaîne et nous prive de notre capacité à nous sentir connectés à la source, utiles, parce que vocationnés, envoyés par notre âme ou notre part divine dans une direction. Mais franchement, il se peut que nous soyons vraiment dans cette époque confrontés aux conséquences d'avoir perdu le sens de notre origine divine dans la mauvaise compréhension de notre dessin social. Qu'est-ce que nous sommes venus faire sur Terre ? Est-ce que nous sommes en train de nourrir les besoins de notre âme dans ce que nous faisons ? Est-ce que nous pouvons comprendre comment nous somatisons ? Quels sont les sens portés par nos maladies ? Toute cette pleine lune en vierge nous interroge. Il y a là un comportement devenu obsolète, préjudiciable, toujours dans le jugement de soi, des autres, selon des critères qui appartiennent à notre filtre émotionnel totalement subjectif. et pour chacun des individus cela constitue déjà une forte densité mais si on réunit la somme de toutes ces densités humaines et bien nous pouvons voir ici beaucoup de choses, beaucoup d'égrégores cristallisés dans tous les blocages que nous avons aujourd'hui et qui se manifestent par des conflits. Tous ces amas de jugement, de soi, des eaux, tout ce qui nous coupe et bien peut avoir une vision négative des choses et cela produit une influence sur le reste du monde et sur ce que nous vivons au quotidien. D'ailleurs, le cerveau humain est fait de telle façon que, et certains s'en servent dans le management, je vais vous donner un exemple pour illustrer dans ce qui peut être dit dans la vision des choses, on sait qu'une vision des choses produit une influence qui peut être positive ou négative. Mais pour beaucoup, quand vous êtes par exemple au bureau et que votre manager ou votre hiérarchique, votre chef vous fait un complément inhabituel ou un reproche d'ailleurs, cela peut produire ce que l'on appelle un effet pygmalion, c'est-à-dire, on appelle ça en management une prophétie autoréalisatrice selon laquelle le jugement de cette personne qui a une influence sur vous influe donc et modifie le comportement d'une autre. Si on veut encourager quelqu'un à aller dans un sens, on n'a qu'à le complimenter dans ce sens-là. C'est un bon procédé éducationnel, mais quand il est utilisé à bon escient et de façon saine, si j'ose dire. Alors, si la personne avec vous est sincère et que votre ressenti va dans un sens favorable, et que vous êtes touché émotionnellement, cela a pour effet de décupler inconsciemment l'estime de vous-même et la confiance accordée par ce tiers. Il y a une perception positive qui se fait et ça va décupler la confiance en soi. Donc, grâce à ces procédés, on peut obtenir une meilleure image, une image positive de soi-même. Mais, bien souvent, dans le monde de l'entreprise, il y a des choses qui sont dites avec un élan quand même de manipulation. On valorise la personne pour en tirer le meilleur. Mais dites-vous que, bon, encore, quand c'est pour des choses comme ça, ce n'est pas très méchant, mais quand cette influence est exercée sur un plan négatif, eh bien, ça vous entraîne à penser que certains personnes sont de telle ou telle sorte ou que certains journalistes américains sont par exemple des membres d'extrême droite ou du plus douce-temps. Voilà, tout simplement parce qu'il aurait réalisé l'interview du siècle. Bon, voilà ce qu'on peut trouver dans ce rapport aux gens et aux choses. Alors, revenons à la carte du ciel quand nous avons fait le tour de la Vierge et du discernement ou du manque de discernement. Nous avons quand même le carré de Vénus à Mars qui se pose à Jupiter qui indique bien que nos désirs ne sont pas encore dans le principe de réalité loin de là. Et même si Uranus est couvrant par son chapeau révolutionnaire et peut encore faire bouger les lignes parce qu'il est attaché au temps du futur, il nous rappelle quand même qu'il aura le dernier mot et qu'ainsi nous nous confrontons, nous allons au devant d'événements soudains, peut-être dramatiques, inattendus, mais qui viendront de toute façon radicalement changer la donne du plan établi. Et grâce à cela nous aurons ou à cause de cela nous aurons à voir où sont nos vraies valeurs. Il y aura un espace quand même dans ce tremblement de terre, dans ce tremblement de séparateur de nos terres intérieures à combler entre le factice de notre ego, de nos vies matérialistes, trop matérialistes et celui espéré par notre âme, par notre continuum de conscience. Et tous ces temps-là de fin d'époque sont révélateurs du reste à parcourir et du chemin qui est le nôtre. Les symboles montrent assez bien que pour poursuivre un élan idéologique, grandir, s'ouvrir à un nouveau monde et prendre soin de nos valeurs, de tous ceux et ceux à quoi nous tenons, nous sommes voués à déployer nos sens, nos sens physiologiques, nos ressentis pour aller vers plus d'empathie, vers plus de compassion, vers une ouverture à la compréhension de ce qui nous limite au mauvais endroit. Nous croyons être libres et nous ne le sommes pas, mais savons-nous pourquoi ? Quand d'une façon très basique, nous sommes enfermés dans l'électroencéphalogramme plat de nos visions linéaires et que nous fonctionnons toujours dans une routine aveugle, étourdissante, la routine du quotidien qui se répète et nous oblige à ne pas voir plus loin que l'inflammation préoccupante ou encore les menaces des gouvernances éloignées dangereuses pour nos équilibres sociaux, culturels, économiques, politiques, nous avons d'autres chats fouettés, pardon les chats, nous avons d'autres chats fouettés que la vision de nos jugements qui seraient ici exigés pourtant pour avoir une nouvelle conscience claire du véritable principe de réalité encore méconnu. nous ne voyons pas les différents degrés de sacrifice ou de sauvetage que nous sommes en train de faire pour perdre autant de combats pour vouer nos actions à l'échec et qui sont en lien avec le peu que nous comprenons de notre rôle sur terre et du fonctionnement de ce monde et du fonctionnement des enjeux de l'humanité. bien sûr cela appartient à un karma historique d'ignorance et si aujourd'hui le prochain défi annoncé par van der Leyen est de gérer mieux les circuits de l'information cela veut tout dire ce qu'elle attend du processus de l'intelligence artificielle dans la gestion de la mobilité des autoroutes mais des circuits de l'information et de la communication. Actuellement chacun essaye de profiter du soutien matériel d'un sol solide d'une forme concrète d'acquis de préservation pour ne pas vaciller au chaos intérieur ou extérieur et puis il y a aussi bien sûr ceux qui sont privilégiés par les augures par la main qui les tient peut-être encore dans la concupiscence ou la cupiscence j'invente un mot vous me pardonnerez par ailleurs dans les énergies qui se mettent en place nous pouvons souligner que plus grande est la force heureusement de tous les éveillés et qu'ils sont dans un seul corps une seule conscience encore en chemin moi je dirais que nous nous sentons de plus en plus protégés par une force bienveillante surnaturelle qui prendrait soin de nous mais le piège serait de croire en un sauveur et de lâcher prise sur l'effort qui est encore à faire pour que cela soit réellement bon pour nous il n'y a rien d'extérieur à nous et je fais le lien avec l'icarole qui canalise Crayon depuis des décennies je vous mets le lien en dessous d'une de ses interviews il explique très bien qu'il lui a été nécessaire à l'époque pour admettre qu'il devait sortir de sa voie professionnelle tout établie d'ingénieur du son et de son confort matérialiste de son esprit matérialiste il a dû se remettre en question et toujours progresser pour accueillir ce que Crayon lui transmettait et bien j'ai eu la chance d'assister à ses venues en France à lui à Greg Braden et à toute la clique à Port-Marie c'était il y a plus de 30 ans maintenant c'était fantastique à l'époque nous étions connectés nous savions nous retrouver sans internet et ça vibrait et il n'y avait pas d'informatique pour nous diriger ici et là ou encore moins nous surveiller je dis ça car aujourd'hui c'est un autre défi auquel nous aurons à faire face et pour faire le lien avec cette pleine lune lorsque le moment arrivera où le commun des mortels devra traiter le sujet avec son café du matin les réactions seront forcément biaisées pour beaucoup leur garde à la quête du sauveur à l'état perpétré de victimes et tout le toutime j'évoquerai ici aussi pour prolonger mon discours ce qui aujourd'hui encore nous interdit nous est interdit par le diktat imposé et l'omerte entretenu de la presse de considérer toutes les véritables présences non humaines qui ont été manifestées depuis des décennies qui sont non humaines extra ou intra-terrestres et qui nous seraient encore dissimulés tous ces artefacts de l'archéologie interdite tout le savoir feutré encore présent et bien dissimulé donc dans certaines bibliothèques du monde qui sont pour le coup inaccessibles ou accessibles à très peu de personnes et bien quelqu'un dénonce la main et le système qui nourrit et suscite de tels comportements du pouvoir abusif mais le bandeau qui nous cache les yeux n'est pas sans appeler l'existence d'une vérité toute autre que celle qu'on nous fabrique depuis des siècles je vous invite à écouter ce quelqu'un et à ce sujet c'est peut-être le podcast de prunes indiqué aussi ci-dessous qui révèle le plus de choses dans l'explication c'est assez cru j'en conviens en tous les cas ça montre bien que nous fonctionnons comme des fourmis dont la fourmilière est ici et là détruite par des coups de botte mais pourrions-nous voir ce qui se passe autour de nous bien sûr l'avantage d'être une fourmi et d'être dans le micro petit c'est un peu comme être une graine une cellule à peine visible et cela permet de jouer des principes aussi d'invisibilité d'invulnérabilité d'invincibilité sur l'échelle de l'ensemble infini qui va s'occuper d'une fourmi franchement alors on se donne l'occasion de garder raison bien sûr et humilité et de considérer pour soi son propre rôle de fourmi de l'étudier avec la nécessaire antenne quand même de connexion aux autres fourmis au grand tout et qui bien sûr toutes ces connexions vont nous permettre d'éviter tous les autres coups de bottes à venir sur le plan humain cette pleine lune nous donnera certainement l'énergie j'ai envie de le dire d'un commencement d'une circulation d'une possibilité nouvelle de guérison de tout ce qu'on vient de dire peut-être qu'il y aura plus de prise de conscience par rapport à ça dans tout ce qui nous limite dans nos états de conscience dans l'appartenance au grand tout pour tout ce monde en perdition en perdition dans ses mœurs morales en pleine dystopie en pleine inversion et perversion bien sûr que pour beaucoup c'est important de rester aligné de rester vertical et de de sortir de toutes les tentations de devenir des victimes de ce qui nous arrive quoi qu'il arrive et c'est encore plus difficile à notre époque les énergies sont là elles indiquent humainement tout ce qui nous empêche encore d'être de vrais humains et d'ouvrir notre cœur à plus d'empathie d'envie de prendre soin de soi des autres sans se sacrifier mais en accueillant en ouvrant grand la place et l'espace au cœur christique fort heureusement les énergies circulent circulent très fort en densité pour tous ceux et celles qui depuis longtemps ont conçu ce monde dans la paix et l'amour ils viennent pour beaucoup du futur ou d'autres mondes d'autres civilisations plus avancées pour nous ouvrir et nous accompagner à la voie de la sagesse et nous aider à décider notre compréhension du monde acceptons de nous prendre en l'état avec ce que nous sommes notre lot de souffrance nos échecs nos poids et accueillons-nous avec toute notre vulnérabilité accueillons-nous dans le fait d'être des êtres incomplets jusque là sortons du jugement du juge qui nous ment à l'intérieur de nous-mêmes et de ce qui nous coupe et nous mène à la culpabilité voyons que cela est possible de recommencer et que la seule voie de ce temps de ce temps qui s'accélère est là pour nous permettre d'aller plus vite dans cette prise de conscience que nous sommes des terriens dans un monde de duel en pleine mutation dans un monde convoité par d'autres et que nous sommes nous-mêmes imparfaits et peut-être inconscients de tout cela ouvrons-nous en l'état notre ouverture du cœur non pas pour une fuite vers un monde imaginaire ou un monde des bisounours la tentation est grande dans l'axe vierge poisson d'aller dans les mondes faussement paradisiables de compenser par la fuite ou par les drogues mais œuvrons en conscience qu'il faut mettre une limite à l'insupportable que le plus important pour l'être humain c'est de rester connecté à son cœur et de reprendre le chemin de l'amour de soi coûte que coûte pour préserver la dignité humaine et respecter la dignité dans l'autre tourner la page définitivement de tous nos conflits familiaux de tous nos conflits de couple fermer le livre des contes de tu m'as fait ça et encore ça pour ne voir peut-être que ce qui va nous aider à sauver l'amour comme disait l'ami Balavoine elle était très belle cette chanson ne croyez pas que vous serez faible en baissant l'arme du combat ne croyez pas que vous oublierez vous saurez dire les choses mais voyez simplement l'occasion de voir en vous ce qui a permis cela comprenez d'abord chez vous ce que veut dire le terme agressivité est-ce que vous savez que nos germes d'agressivité sont souvent inconscients donc nous pensons que nous sommes peut-être blanc comme neige alors qu'en fait ceux-ci sont nourris entre autres par des énergies émotionnelles refoulées et cela depuis peut-être notre tendre enfance ou plus loin encore notre conception et tout cela s'est constitué en vibrations assez basses je l'avoue pour attirer à elles des fréquences opposées ou complémentaires rien n'est laissé au hasard dans la mélodie de l'univers nous devons le comprendre même si j'en conviens c'est parfois un sacré bazar pour être poli alors comme le dit très bien Robert-Edouard Grant qui est dans l'interview aussi ci-dessous que je vous invite vraiment à écouter il est très intéressant ce type là nos plus grandes faiblesses sont là pour nous apprendre quelque chose et elles deviennent ensuite nos plus grandes forces alors si le coeur vous en dit je vous invite à les accueillir ces faiblesses à les reconnaître peut-être à leur écrire non pas pour les décrier et les rejeter non non mais les écrire pour les remercier et leur dire finalement tout ce qu'elles vous ont permis d'apprendre à être en face de chaque faiblesse mettez la force que vous en avez retiré je suis certaine que vous allez être surpris par l'exercice et pour vous les amoureux de l'astrologie et bien vous pouvez vous référer à toutes les qualités de vos éléments manquants par exemple si vous manquez d'eau dans votre thème natal qu'est-ce que serait ce travail de découverte de vos émotions qu'est-ce que ça vous a amené d'avoir de la difficulté à contacter ces émotions ces sentiments quelles sont les forces que vous en avez retiré je vais vous mettre encore d'autres liens en dessous de ce podcast que je vous invite à écouter peut-être dans l'ordre ça pourrait être intéressant et puis surtout à ressentir ce qui est important dans les énergies du moment merci à vous tous pour cette écoute je vous remercie de votre présence et de votre fidélité je vous dis à très bientôt et bonne pleine lune à tous n'oubliez pas de liker de partager de commenter et je vous dis à très bientôt 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 et je vous dis à très bientôt